Il se fout de la mort. Je le connais depuis deux ans. Autant vous dire que des forces de l'ordre, de la justice, il s'en fiche également. Bonjour, maître Barrio Nuevo. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au barreau d'Aix. Vous êtes notamment l'avocat d'un cahier de Marseillais, actuellement en prison. Vous avez recueilli son témoignage en 2022 et en 2023 pour publier le livre « Confessions d'un cahier de Marseillais » aux éditions Maximelo. Pouvez-vous nous présenter votre projet ? C'est un projet inédit puisqu'à ma connaissance, je ne connais pas d'ouvrage ayant été rédigé entre un avocat et un client détenu. C'est ça qui en fait la richesse pour des faits graves. Je vous laisserai découvrir les faits en question dans l'ouvrage, mais c'est un projet inédit. C'est ça qui m'a intéressé dans le projet. Pour aller un peu plus loin, dans un premier temps, je n'étais pas forcément favorable à cette idée. En tant qu'avocat, on a certains principes qu'on doit respecter, notamment l'indépendance. C'est un principe qui m'est cher. Comme je le dis souvent, mes clients, ce ne sont pas mes amis. C'est une barrière qu'on doit tenir, une frontière qu'on doit tenir avec ses clients. Et c'est ce qu'on m'avait enseigné. Mais quand j'ai creusé un petit peu et que je me suis un peu rappelé mon serment, je me suis posé la question, je me suis interrogé. Est-ce que mon rôle d'avocat, finalement, ce n'est pas d'encompagner mon client dans ses projets futurs ? Effectivement, l'édition d'un livre, avec toutes les conséquences qu'il en ressort. C'est une question, effectivement, que je me suis posée. Et je ne me suis pas senti d'abandonner mon client dans ce projet. C'est pour ça que je l'ai poursuivi, ce travail d'écriture avec lui. Effectivement, tout ce qui est écrit dans le livre a été écrit par ce caïd. Tout à fait. Alors, tout a été écrit par lui. Par contre, en ma qualité d'avocat, j'ai dû effectuer certaines vérifications pour ne pas qu'il s'incrimine lui-même. Parce qu'on a une procédure pénale qui était très stricte. Et il se pourrait, effectivement, qu'un procureur lise le livre. Donc, mon intérêt n'est pas non plus qu'il soit poursuivi pour ses écrits. Et comme on a pu le constater dans diverses affaires, malheureusement, parfois, on a des procureurs qui poursuivent sur la base d'écrit. Donc, mon travail, c'était de protéger mon client dans ce travail d'écriture. Je cite le caïd. Personne ne m'a obligé à rien. Mes décisions, je les ai prises en connaissance de cause. J'ai toujours eu conscience que diriger l'un des plus gros réseaux de stupéfiants du sud de la France a été dangereux. Très. J'ai toujours eu conscience que tous les jours, je risquais de me retrouver en prison, de perdre mes amis, de prendre une balle. Mais c'est le choix que j'ai fait. Tout à fait. Dans ce que vous avez dit, il y a un mot qui est important, c'est le mot choix. Ce n'est pas une fatalité. Si mon client est arrivé à la tête de ce réseau, c'est un choix. Sans vouloir spoiler un peu l'histoire, mon client, il a deux frères qui ont grandi avec lui dans la même structure familiale. Donc, ils ont connu la même violence que lui quand il était petit. Tous les deux, ces deux frères sont arrivés en France également. Il y en a un qui travaille sur les marchés, l'autre qui, de mémoire et livreur, ils n'ont pas fait le choix de la criminalité. Mon client, lui, l'a fait. Effectivement, quand on se penche notamment sur les chiffres, vous savez par exemple qu'un guetteur, aujourd'hui, un chouf, comme on dit, gagne à peu près 100 euros par jour. Quand on connaît le salaire moyen en Algérie, qui est de 250 euros par mois, on comprend, même si je ne partage pas forcément cet avis, mais on comprend que certains jeunes qui arrivent en France sans papier, sans véritable encadrement, tombent dans le trafic. En lisant ce témoignage, on a la stupéfiante impression d'être dans le film Scarface et de lire le récit d'un Tony Montana marseillais. Tout à fait. C'est effectivement une comparaison qui pourrait tenir. Effectivement, il y a plusieurs, dans ce film de Brian De Palma, plusieurs points communs entre le caïd que je défends et ce Tony Montana. Le premier point commun, c'est que Tony Montana, c'est un étranger, effectivement. C'est un étranger cubain qui arrive aux États-Unis. Mon client, c'est un étranger algérien qui arrive en France. Tous les deux ont gravi différents échelons pour arriver à la tête d'un réseau. Et malheureusement, tout le monde a du sang sur les mains. Donc, c'est effectivement une réalité. Alors, ça, c'est les points communs, mais il y a aussi des différences entre le Tony Montana et mon client. à savoir que mon client, comparé à ce personnage de fiction, mon client, lui, ne consomme jamais ses stupéfiants. Il n'a jamais touché les stupéfiants. Quand vous regardez le film de Brian De Palma, Tony Montana, il trempe dans la cam, d'accord ? Et c'est ça, peut-être, qui a causé sa perte. Et un deuxième point, effectivement, important, c'est que, malheureusement, Tony Montana décède à la fin du film et mon client est toujours vivant pour l'instant et je l'espère pour encore longtemps. Il explique de façon glaçante les deux lois du trafiquant. Sa fidélité totale au clan et la violence qui est intrinsèque à son activité. C'est en quelque sorte un homme redevenu à l'état de nature, un homme qui, pour gravir les échelons, ne doit pas avoir peur de la mort. Tout à fait. Alors, il y a un terme qui est important dans ce que vous m'avez dit, c'est le terme d'état de nature. C'est une notion de philosophie politique. Vous avez deux courants qui s'affrontent. Le courant de Rousseau, pour qui l'état de nature est un fait positif. Et la vision de Hobbes dans Le Léviathan, qui est plutôt négatif, qui parle, on va dire, d'un état désorganisé. Je considère, en tout cas, que le réseau, et mon client, est tout sauf désorganisé. Vous avez une structure pyramidale dans les réseaux. Tout est organisé, tout est millimétré, chacun est à sa place. Et donc, il y a une structure, et il y a aussi des sanctions. Quand vous commettez quelque chose, on va dire, un acte grave, que, par exemple, vous voulez des stupéfiants, que vous avez laissé rentrer des policiers dans la cité, par erreur, ou volontairement, malheureusement, puisqu'il y a aussi des tops au niveau des réseaux, la sanction est immédiate. Donc, c'est pour ça que je ne partage pas forcément cette idée d'état de nature, puisque je considère que le réseau est très organisé aujourd'hui. Je le cite, « La violence, c'est ma vie, et la mort, je m'en fous ». N'a-t-il pas peur d'être lu par la police, la DGSI ou encore la justice ? Alors, il se fout de la mort. Je pense que... Alors, je le connais depuis deux ans. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur le sujet de la mort. C'est un sujet passionnant, puisqu'effectivement, on n'a pas du tout le même point de vue sur la mort. Lui, il se fout de la mort. Donc, autant vous dire que des forces de l'ordre, de la justice, il s'en fiche également. Vous savez, il existe ce contrat social, toujours Rousseau, dans lequel on accepte de déléguer l'autorité, la justice, et on renonce à cette vengeance privée. Aujourd'hui, mon client, il s'en contrefou du système. Lui, il a sa propre loi, la propre loi du quartier. Et autant vous dire, effectivement, qu'il se fout de la police et de la justice, malheureusement. Alors, il y a eu plus de 50 morts, je crois, en 2023, suite à des affaires de narco-banditisme à Marseille et dans les villes proches. Votre client est-il un membre actif de ces réseaux ? Alors, les chiffres, effectivement, parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous avez autant de morts, et on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année, que durant toute l'année dernière. Donc, autant vous dire que les chiffres sont aujourd'hui très importants. Mon client, effectivement, est un membre actif du réseau, et c'est ce qui fait un peu la richesse de cet ouvrage. Comme je l'ai évoqué au titre liminaire, il n'existe à ma connaissance aucun ouvrage co-écrit entre un avocat et un client qui est toujours à la tête d'un réseau. Et c'est ça qui en fait la richesse. Souvent, vous avez des retraités du crime qui se confessent, on va dire, à la fin de leur carrière. Pour certains tirer leur révérence, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas de mon client, qui dirige toujours activement le réseau depuis, malheureusement, aussi sa prison. Pourquoi la ville de Marseille est-elle autant gangrénée par ses fléaux ? C'est une très bonne question que vous me posez là. Je pense qu'il y a un aspect aussi historique, dans un premier temps. historique, puisque Marseille, c'est une ville qui a baigné, qui baigne depuis, malheureusement, toujours dans les stupéfiants. Je n'irai pas à dire qu'il y a une corrélation entre l'immigration et les réseaux. Ce n'est pas l'objet, on va dire, de l'interview d'aujourd'hui. Mais effectivement, plus que d'autres villes, c'est une ville qui baigne dans les stupéfiants. Donc ça, c'est la première raison, une raison historique. Et la deuxième raison, expliquant cette gangrène, cette maladie, je dirais que c'est malheureusement un laisser-aller des autorités, des pouvoirs publics. C'est un laisser-aller, effectivement. Les autorités savent ce qui se passe à Marseille, laissent faire. Et je pense que si elles laissent faire, c'est qu'elles ont leurs propres raisons. Et peut-être qu'on l'évoquera après dans les questions qui viendront. Mais effectivement, je pense que les autorités ont leur raison de laisser faire le trafic de stupéfiants à Marseille. Donc on va revenir sur l'histoire d'Amin Kassem. D'accord ? Le caïd avec qui vous avez écrit le livre, concernant son enfance en Algérie. Avec un père imam qui tabassait sa mère et sa sœur, qui était radicalisé et qui s'est fait exploser en Syrie. Est-ce que cette situation féminale le prédestinait à cette vie de délinquant ? La question est bonne. Je me permettrai, si vous me le permettez également, de répondre en deux temps. La notion de destin, elle est importante. Parce que mon client ne croit pas au destin. C'est ce qu'il dit. Il agit par choix. Il a fait le choix de prendre la tête de ce réseau avec les responsabilités qui vont avec. Et donc, lui, pour lui, il n'y a pas de destin. La ligne n'était pas droite, n'était pas tracée. C'est ces choix qui l'ont mené à cet état de fait. Moi, je considère, mon point de vue d'avocat, qu'effectivement, malheureusement, quand il y a des violences, par exemple, intrafamiliales depuis le plus jeune âge, on a tendance à reproduire tout ça à l'âge adulte. Donc, de ma propre expérience professionnelle, je dirais plutôt l'inverse. Donc, je ne partage pas forcément le point de vue de mon co-auteur sur la question. Comment il a fait pour arriver en France ? Et à quel âge il est arrivé ? Alors, il est arrivé sous les coups de 14 ans. Il est arrivé difficilement, comme beaucoup d'immigrés à Marseille, d'origine algérienne. Il a traversé la mer Méditerranée sur un bateau pneumatique en pleine nuit. Je crois que c'était en hiver, d'ailleurs. Pour vous expliquer un peu les conditions, quand on a 14 ans, qu'on se retrouve sur un bateau, qu'on ne sait pas nager, c'est délicat. Les risques qu'il a pris étaient très importants. Ensuite, il s'est retrouvé à l'arrière d'un camion. Il a traversé, je crois, à peu près toute l'Espagne jusqu'à l'Escal, où il a été accueilli par son frère. Donc, son arrivée s'est faite dans la souffrance. Et donc, il a été très longtemps en situation irrégulière. Il est toujours, d'ailleurs, dans une situation irrégulière ? Tout à fait. Il est toujours en situation irrégulière. Il a toujours une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc, pour l'instant, il est incarcéré. Mais il se pourrait très bien que, si un jour il purge toutes ses peines de prison, l'État français décide de le renvoyer dans son pays d'origine. Alors, il est passé de guetteur ou chouffe à charbonneur, puis chef d'un réseau de trafic de drogue. Pouvez-vous nous raconter l'ascension de votre client de ce caïd ? Il y a deux moyens de devenir caïd. La première, on va dire, c'est peut-être la plus facile, on va dire, c'est de père en fils. D'accord ? Quand on a déjà un pied dedans, on reprend les rênes familiales. Mon client, lui, il n'avait rien à voir avec le réseau stupéfiant quand il arrivait sur le sol français. Ses deux frères ne faisaient pas partie du réseau. Lui n'avait jamais touché une barrette de chic, donc il ne savait même pas ce que c'était. Donc, effectivement, il a dû franchir plusieurs seuils pour arriver au pouvoir. Avant d'arriver à cette place importante, il a effectivement commencé en bas de l'échelle. Commencer en bas de l'échelle, c'est effectivement commencé en qualité de chouf, de guetteur. Il s'assurait dans un premier temps que personne ne rentre dans la cité pour interpeller les charbonneurs qui revendent donc les produits stupéfiants. Il évitait ainsi que les saisies de drogues et d'argent se fassent. Et donc, ça, c'était sa première mission. Puis, avec le temps, on l'a envoyé sur des petites missions. Il volait des motos, il volait plusieurs choses. Donc, ça, il en parle clairement dans le livre. Et on lui a proposé, effectivement, cette place de charbonneurs, qui est une place très importante puisque vous êtes en relation directe avec les clients. Ça a un aspect commercial, effectivement, très intéressant. Vous allez le remarquer dans l'ouvrage. Les réseaux, ils calquent, on va dire, sur la grande distribution, les modes opératoires en matière de consommation. Donc, effectivement, il était au contact des clients. Il connaissait leurs habitudes. Puis, vu qu'il s'exprimait parfaitement en français et qu'il était très cultivé, effectivement, donc ça, on en reparlera sûrement, mais ça l'a aidé dans cet aspect commercial et il a fait ses preuves. Et on lui a offert, effectivement, une chance, celle de prendre la place de Caïd puisque le précédent chef, on va dire, du réseau a été incarcéré et on lui a proposé, on va dire, cette co-direction qui n'en était plus une à la fin puisqu'il dirigeait seul à la fin le réseau. Mais on lui a proposé cette opportunité qu'il a saisie et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête d'un des plus gros réseaux marseillais. Alors, dans le livre, il raconte, effectivement, comment ça fonctionne, le trafic, quels sont les intermédiaires, combien ils donnent d'argent à chacun des intermédiaires, le CA généré par mois, le nombre de clients, combien il en reste, c'est assez étonnant, c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Ce qui fait la richesse de cet ouvrage, c'est que vous avez plein de détails. Il n'y a pas de langue de bois. Voilà, un guetteur, c'est clair et net. Un guetteur, ça touche 100 euros par mois. Un charbonneur, donc la personne qui revend les stupéfiants, c'est à peu près 180 euros par mois. Il va également parler de sa propre rémunération. Alors, il ne va pas donner de chiffres. Je vais être honnête avec vous. Il va dire qu'il touche l'équivalent d'un joueur débutant à l'Olympique de Marseille en équipe première. Donc, je vous laisserai faire les recherches sur Internet. Vous verrez que c'est des sommes qui sont colossales. Et c'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous avez plein de petits détails. Concernant le chiffre d'affaires, il donne aussi des explications. Il faut compter à peu près 80 000 euros par jour de chiffre d'affaires dans son réseau, ce qui fait à peu près 2 millions d'euros par mois. Et ce qui en fait d'ailleurs, du coup, un des plus gros réseaux marseillais en matière de stupéfiants. Quand il devient le chef de réseau, il explique qu'il gère son trafic comme une entreprise. Donc, son problème, il l'explique aussi dans le livre de façon incroyable. D'une part, de pouvoir cacher la drogue. Et surtout, qui est encore plus important à ses yeux, c'est de ne pas se faire prendre le liquide par les autres clans ou la police. Expliquez-nous effectivement ces deux problèmes et comment il les gère comme un chef d'entreprise. Alors, quand il est arrivé à la tête du réseau, il a revu plein de choses. Parce qu'effectivement, on a un réseau qui s'adapte. J'en ai parlé en termes de consommation. On se calque sur les modes opératoires des grands groupes. Et on utilise aussi les nouvelles technologies. Donc, lui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a utilisé les nouvelles technologies dans le réseau. Je fais ici référence notamment aux crypto-monnaies. La difficulté, effectivement, quand vous avez beaucoup d'espèces, c'est que déjà, d'un point de vue logistique, c'est délicat de déplacer l'espèce. Après, il va falloir aussi blanchir ces espèces. C'est un processus où il y a de plus en plus de risques. Et troisième point important, c'est qu'au niveau de l'infraction pénale, c'est plus facile de démontrer et de prouver qu'il y a eu un trafic quand on a des stupéfiants et de l'argent liquide. Là, lui, ce qu'il a utilisé, c'est une nouveauté, c'est les crypto-monnaies. Crypto-monnaies qui sont réputées pour la confidentialité. Tout rentre, vous pouvez faire rentrer des millions d'euros sur une petite clé USB de cette taille. C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est pour ça qu'il utilise ses moyens. Alors, je cite le livre. « Chacun sait que le plus gros risque pour un trafiquant, ce n'est pas la police, ce sont les concurrents. » C'est-à-dire, expliquez-nous. Je considère aujourd'hui que les forces de l'ordre, effectivement, si elles veulent savoir qui se trouve derrière un réseau, ont tous les moyens nécessaires pour justement avoir ces informations, avec tous les moyens technologiques dont elles disposent. Je me refuse aujourd'hui de croire qu'elles ignorent qui se trouve à la tête de tel ou tel réseau. Moi, je pense que le danger vient alors de l'extérieur, c'est-à-dire des cités voisines, des réseaux voisins, qui veulent s'accaparer les territoires, effectivement, en matière de stupéfiants, et aussi de l'intérieur, et c'est ça qui est un peu plus délicat, quand on a, on va dire, des traîtres au milieu de ses propres troupes. Donc, c'est en ça, je pense, que le CAID doit rester vigilant, non seulement vis-à-vis des clans extérieurs, mais également vis-à-vis de ses propres équipes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand mon client est arrivé à la tête du réseau, il a fait un grand ménage pour s'entourer uniquement d'une équipe de confiance. Il dit également, en fait, qu'ils peuvent même utiliser la police pour combattre les autres clans. Tout à fait. Il y a aujourd'hui des moyens utilisés par les réseaux, en matière notamment de sonorisation. Donc, ça, c'est déjà vu, je l'ai vu déjà dans plusieurs dossiers. Vous avez des clans qui viennent sonoriser une planque chez une nourrice, par exemple. Une nourrice, c'est une personne qui conserve, par exemple, les stupéfiants, et qui utilise cet enregistrement pour les donner aux forces de l'ordre. Et ça fera une preuve matérielle permettant d'intercepter des membres du réseau adverse ou de préparer une descente de police. Donc, ça se voit, malheureusement. On utilise la police dans les réseaux pour faire tomber des clans adverses. Effectivement, c'est une réalité. La cité dont il parle, dont il dirige, serait historiquement en guerre contre un clan de gitans. Quelle est cette histoire de cette guerre ? Alors, je ne connais pas dans les détails l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs adversaires. Il y a les gitans, effectivement, qui essayent de s'accaparer les points d'île. Il y a aussi les Corses. Vous avez aussi des groupes de l'Europe de l'Est. Donc, tout ça, malheureusement, contribue à cette violence. Il y a combien de clans, à peu près, sur Marseille ? À Marseille, en termes de clans... Alors, en fait, il y a plusieurs clans. Je ne sais pas si vous désirez parler des clans en matière d'origine. Il y a les Corses, il y a les Pays de l'Est, il y a les Arabes, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de Français, effectivement. C'est plus des... Bon, les Corses, je considère que c'est une catégorie à part entière. Mais, effectivement, on a plusieurs catégories. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la police ne semble pas un problème pour les trafiquants. Expliquez-nous pourquoi, durant les émeutes de 2005, son quartier est-il resté étonnamment calme ? Alors, en 2005, tout comme pour les émeutes récentes, le quartier est resté calme. Pourquoi ? Parce qu'un quartier où il y a du bordel, si vous me permettez l'expression, c'est un quartier où il n'y a pas de trafic. Quand on a des émeutes qui éclatent dans un quartier, qu'on a des voitures qui brûlent, les consommateurs ne viennent pas. Donc, c'est une perte de chiffres pour tout le réseau. Et c'est pour ça qu'il y a eu des consignes très strictes qui ont été passées par les têtes de réseau pour que ces quartiers se tiennent. Donc, si vous regardez les faits, même pour les émeutes récentes, tous les affrontements ont eu lieu à l'extérieur de la cité, au centre-ville, sur le Vieux-Port, par exemple, à Marseille. On délocalise les troubles pour ne pas nuire au trafic de stupes. Qui maintient l'ordre dans la cité ? Le caïd, le trafiquant ou l'islam ? C'est une bonne question. L'islam, on va dire, en soi, tous les caïds ne sont pas musulmans. Donc, je ne pense pas que ce soit, effectivement, l'islam qui maintienne l'ordre. Moi, je pense que c'est le caïd. Comme je l'ai expliqué, il y a une pyramide, une hiérarchie. C'est le caïd qui donne ses consignes. Et si on ne suit pas les consignes du caïd, malheureusement, on est sanctionné. Donc, c'est le caïd qui donne les consignes et qui maintient l'ordre dans les cités. C'est lui qui va discuter de temps en temps avec les pouvoirs publics, notamment, quand ceux-ci viennent frapper à la porte de la cité. C'est lui qui gère le réseau. Et c'est donc le référent. Je le cite, à chaque période électorale, les candidats contactaient mon équipe pour discuter, effectivement, de comment je pourrais prendre part, ou en tout cas, capter des votes. Tout à fait. Ne rentre pas dans la cité qui veut. C'est ce qu'il a écrit. En période électorale, la première chose, c'est que des équipes se sont rapprochées des réseaux, déjà pour pouvoir tracter, pour pouvoir filmer. Parce qu'effectivement, c'est vendeur. Quand on arrive et qu'on montre qu'on rapporte de la sécurité, on va dire, aux citoyens, ça nous permet de récolter des voix. Donc effectivement, pendant les périodes électorales, vous avez, c'est ce que dit ce CAID dans l'ouvrage, des équipes qui se sont présentées, qui ont cherché à discuter avec les têtes de réseau, déjà pour pouvoir tracter, mais surtout pour pouvoir bénéficier de l'aura du CAID, puisqu'il a une emprise considérable sur la cité. Contrairement à ce que l'on peut penser, une tête de réseau, ce n'est pas forcément une personne qui est mal vue, puisqu'il participe à la vie économique de la cité. Il aide aussi, il faut dire les choses, les habitants, les citoyens qui vivent dans ces quartiers. Et c'est en ça que, finalement, la tête de réseau est importante. Le CAID, donc Amine Kassem, n'a pas une haute opinion de justice non plus, ni des avocats. Il explique d'ailleurs qu'il vous a fait suivre pendant plusieurs semaines pour savoir si vous étiez fiable. Tout à fait. Alors ça, je l'ai découvert, en toute transparence, quand j'ai reçu ses écrits. En toute honnêteté avec vous, je ne suis pas certain, s'il m'avait annoncé la couleur à l'origine, que j'aurais peut-être poursuivi le projet avec lui. Parce que je considère mon qualité d'avocat. C'est, comment dire, intolérable de faire suivre un avocat. Après, voilà, on a eu une bonne discussion, une discussion franche, dans laquelle il s'est expliqué, il m'a expliqué les raisons. Donc pour l'instant, voilà, j'ai voulu finaliser ce projet, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Moi, je n'abandonne pas mes clients. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris l'information, on va dire, de gaieté de cœur. Je le cite, « Je ne connais qu'une justice, celle d'Allah ». Quel est son rapport à l'islam, étant donné que c'est un trafic, qui a une violence extrême ? Tout à fait. C'est un homme qui a bercé, depuis toujours, dans la religion. Son père était l'imam de la petite mosquée locale de sa ville, de Bejaïa, en Algérie. Donc il a eu, depuis toujours, une relation très intéressante avec l'islam, avec sa religion. C'est notamment pour ça qu'il s'est intéressé à la lecture, parce qu'il voyait son père lire, et à l'écriture aussi, du coup. Et pour en revenir à la question, son rapport à la religion, c'est également, tout comme l'écriture, un moyen qui lui permet de tenir. Quand on est enfermé, durant plusieurs jours, dans une cellule, plusieurs mois même, et plusieurs années, dans une cellule, et qu'on n'a pas d'autres moyens de s'évader, donc lui, il a trouvé deux moyens, l'écriture, à travers cet ouvrage notamment, et le deuxième moyen, c'est la religion qui pratique fermement en détention. Donc, il estime que les pouvoirs publics ont abandonné les cités, et que finalement, les cités sont sauvées par le trafic. Je le cite encore, seul le trafic de stupéfiants peut apaiser le mal-être des habitants des cités. Les cités sont-ils vraiment des territoires perdus de la République ? Alors, c'est une bonne question que vous me posez là. Je dirais que c'est des territoires qui ont été perdus, mais volontairement. C'est l'État. Une cité, c'est quoi ? En fait, c'est une sorte de parc dans lequel vous avez parqué des habitants, et vous les avez abandonnés, vous les avez laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Quand vous voyez qu'il y a des beaux projets qui se développent, deux quartiers plus loin, qui n'est pas une cité, et que vous avez ces mêmes cités avec des infrastructures qui sont délabrées, pas de moyens de se soigner, pas de moyens de trouver un travail, effectivement, on peut parler d'abandon et de cités perdues. Et c'est en ça que le réseau, finalement, c'est pour ça que le réseau a réussi à se développer. Il a repris la main dans ses quartiers et il s'est un peu substitué à l'État. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il y a eu cette croissance ces derniers temps, je pense, du réseau. C'est que plus on avance, plus ces quartiers sont abandonnés. Et une des solutions, effectivement, je ne fais pas de la politique, je suis avocat, mais une des solutions, je pense, pour sortir de cette crise, ça serait de redonner des moyens et ne pas seulement, par exemple, envoyer une troupe de CRS quand ça brûle un peu, juste pour calmer un peu les tensions. Je pense qu'il faut qu'on redonne de sérieux moyens aux cités, qu'on leur donne la chance de se sortir de cette situation. Et vous verrez que le trafic en pâtira. Donc, vous pensez, en fait, que les pouvoirs publics laissent faire parce que le trafic de drogue a une importance beaucoup plus importante sociale et économique dans la société, et en particulier à Marseille. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez des chiffres qui sont clairs. À Marseille, par mois, mensuellement, vous avez à peu près 15 millions d'euros. Je vous parle juste au niveau du chiffre d'affaires généré par les stupéfiants. Mais ce n'est rien comparé aux retombées économiques au niveau de la société marseillaise puisqu'aujourd'hui, malheureusement, si vous retirez le trafic de stupéfiants, je le pense sincèrement, c'est à peu près un quart de la population marseillaise qui va se retrouver en difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis que les pouvoirs publics laissent faire le trafic, c'est qu'il y a une raison derrière. On n'a rien pour remplacer, on va dire, financièrement, cette aide qu'apporte le réseau, le trafic de stupéfiants aux Marseillais, notamment. Donc c'est pour ça que, je le dis clairement, les autorités laissent faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution à cette problématique. Alors, il a finalement été arrêté, donc aujourd'hui, il est en prison, il a été condamné pour trafic de drogue, même pour tentative de meurtre. Il est en prison depuis un an, c'est ça ? Tout à fait. Dans le livre, il raconte d'ailleurs son arrestation avec un nombre considérable d'hommes cagoulés qui viennent créer même un accident de la route pour l'arrêter. Tout à fait, c'est surprenant. Quand il m'a raconté la scène, les policiers, ils n'ont même pas attendu, il était avec sa femme sur l'autoroute, femme enceinte, il partait en vacances, ils n'ont même pas attendu qu'il arrive au péage pour l'intercepter. Ils sont venus le percuter sur l'autoroute parce qu'ils avaient trop peur qu'il soit armé. Donc, il y a des véhicules, je crois, il y a deux ou trois véhicules qui sont venus. Un qui l'a percuté à l'arrière, il a fait des tonneaux, il a été blessé d'ailleurs dans l'accident. Sa femme qui était à ses côtés a également été blessée. Heureusement, elle n'a pas perdu le bébé dans l'opération. Mais c'est pour vous démontrer un peu la dangerosité et finalement, de ces clients, de ces caïds dont on ne vient même plus finalement attendre gentiment de les intercepter, on vient les percuter sur l'autoroute. Alors, il gère toujours son réseau en prison depuis plus d'un an. Ce que vous m'avez dit, c'est qu'il a l'impression que son réseau lui échappe. Mais comment fait-il pour rester le chef de réseau ? C'est un peu la problématique. On lui a offert ce poste, enfin, on lui a offert, on lui a proposé ce poste de caïd justement parce que le premier caïd était en détention déjà. Et c'est un peu l'histoire qui se répète. Aujourd'hui, c'est mon client qui est en détention et on ne peut pas bien gérer un réseau quand on est entre quatre murs. Effectivement, aujourd'hui, on a des prisons, ce sont des véritables passoires. Vous pouvez faire rentrer ce que vous voulez, faire sortir ce que vous voulez. vous pouvez diriger un réseau depuis la prison, ça, c'est tout à fait possible. Par contre, rien ne remplacera une présence sur le terrain parce que le respect, effectivement, donc il a gagné le respect de ses pairs, mais il faut le conserver. Donc ça, ça se fait sur le terrain, ça ne se fait pas derrière des murs de prison. Quel âge est-il aujourd'hui ? Il a à peu près 35 ans, pour être exact. Il explique, ce que vous expliquez d'ailleurs, ce dont vous parliez tout à l'heure, également, je le cite, ça ne sert à rien de décapité le caïd, de toute façon, il en vient toujours un autre. Donc, selon vous, comment on peut arrêter ce trafic ? Alors, je pense que si on veut l'arrêter, on peut l'arrêter. Mais je pense que si on ne le fait pas, c'est qu'on a des raisons, tant étatiques que judiciaires, surtout étatiques. Ce n'est pas, voilà, on a envoyé une troupe de CRS occasionnellement, quand ça fume un peu dans les cités, qu'on va calmer les choses. Je pense qu'il nous faut une présence policière permanente. J'ai même pensé à l'armée. Pourquoi est-ce qu'on ne déploierait pas l'armée de manière même continue dans les cités ? Je pense que vous verrez, le trafic de stupéfiants serait lourdement menacé. Mais je pense qu'effectivement, il y a une absence des autorités sur cette problématique, mais c'est une absence qui est voulue. Parce que le trafic de stupéfiants, ça fait vivre une grosse partie de la population. et on préfère acheter cette paix sociale en laissant faire, en laissant aussi, je vais appeler ça peut-être une purge naturelle puisque les cités s'attaquent en traite. Donc, il y a des décès tous les jours à Marseille. Il suffit d'ouvrir un journal, vous pourrez le constater. Cette purge naturelle, finalement, l'État se dit, écoutez, ils vont s'entretuer entre eux, on les laisse faire. Et de temps en temps, on fera acte de présence, mais ce n'est pas une présence continue. Donc, je pense qu'on a les moyens d'intervenir, mais c'est un choix délibéré des autorités. que de laisser faire, malheureusement, ce trafic. Quand on écrit ce livre et qu'on fait cette confession, parce que c'est une vraie confession, c'est même un vrai testament parce qu'il a l'impression que de toute façon, son réseau se lui échappe, qu'il a peut-être resté beaucoup plus longtemps en prison, mais il ne regrette absolument pas ses erreurs et ses crimes. Ça, c'est sûr, c'est assez glaçant même. Dans le livre, votre client n'a-t-il aucun remords par rapport à ce qu'il a fait ? Aucun. Aucun remords par rapport à ce qu'il a fait. Il assume tout. Comme je l'ai dit, c'est des choix. Choix personnels. S'il en est là aujourd'hui, c'est par choix. Donc, il ne regrette rien, absolument rien de ce qu'il a fait. Ce qui lui peine, ce n'est pas du regret, c'est plus de la peine, c'est qu'il n'a pas pu, par exemple, assister à la naissance de son fils parce qu'il était détenu en prison. Et effectivement, on ne lui a pas accordé cette autorisation de sortie parce que si on le laissait sortir, il fallait sécuriser, boucler l'hôpital. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais c'est la seule peine, ce n'est pas un regret, mais c'est la seule peine qu'il a, effectivement, durant tout son parcours. Est-ce qu'il pense que c'est un exemple à suivre pour des jeunes de cité ? Parce qu'effectivement, il y a une sorte d'aura comme ça, sociale des caïds où il pense que de toute façon, les jeunes n'ont vraiment, par rapport à sa vie, ce qu'il a vécu, aucun intérêt et aucun sentiment pour le suivre dans sa voie. Non, non, ce n'est pas un exemple. Il le dit clairement, je ne suis pas un exemple à suivre. S'il a écrit l'ouvrage, ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour dire je suis un exemple, suivez ma trace. C'est avant tout pour faire un état de la situation actuelle dans les cités. Comment est-ce qu'on devient caïd avec tous les risques que cela comporte ? Et il explique clairement qu'une fois qu'on a mis, on va dire, le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus en sortir. Donc, ce n'est pas vraiment un exemple à suivre. C'est plus informatif, j'ai envie de dire, pour que les jeunes, parce qu'il le dit clairement dans l'ouvrage, il a envie que cet exemplaire soit remis à tous les jeunes des cités pour qu'ils comprennent la réalité. Parce qu'on se fait une certaine vision du caïda qui n'est pas bonne. Vous m'avez parlé de Scarface et de Tony Montana. ce n'est pas ça un caïd aujourd'hui. Un caïd, c'est quelqu'un comme vous et moi. Je vous parle de mon client, il y a différents profils, mais en tout cas, mon client, c'est quelqu'un comme vous et moi, très cultivé, intelligent, qui parle correctement français, qui a des valeurs, contrairement à ce qu'on peut penser. La seule différence, c'est qu'il a choisi le crime. Donc, c'est une différence très importante, mais effectivement, c'est la seule différence aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui roule dans une RS3, par exemple, une Audi RS3. Ce n'est pas cette image-là du caïd. Aujourd'hui, il roule dans une petite voiture de citadin normal. Il vit dans sa cité, il ne vit pas sur la corniche à Marseille, dans une belle villa avec des palmiers. Ce n'est pas du tout ça, aujourd'hui, la France des caïds. Merci, Daniel Barrio-Nuevo. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Amine Kassem du livre « Confessions d'un caïd marseillais » aux éditions Max Mello. Merci. 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 Merci.